Montpellier poursuit son redressement et cette victoire face à Bordeaux-Begle risque de compter dans la suite de sa saison. Pourtant le match démarre mal pour les Erolthés. A 3 partout, Benoît Payog est exclu pour ce plaquage cathédral sur Sofiane Guitoun. Carton rouge, logique pour le demi de mai les Montpellierains, mais le MHR même à 14 contre 15 continue de mettre la pression à l'UBB. Attention à Rangers, attention à Ben Lucas, ça va s'ouvrir ! Et il y a un 2 contre 1, et il y a l'en avant peut-être, l'en avant qui n'a pas été relevé. Et au bout de la course, l'essai aplati par les Montpellierains. Essai validé par... Après cet essai de Kéra, Montpellier mène 11-6 et même 17-9 grâce aux pieds de Jonathan Pellissier. Mais Bordeaux revient dans le match sur cet essai de Guitoun, accordé finalement après la vidéo. 17-14 à la mi-temps, l'UBB qui va même prendre l'avantage en début de seconde période. Il va échapper à un plaquage, Yann Lesgourg va chercher à se rapprocher de ses partenaires, il va vite, très vite ! Yann Lesgourg, il s'est faufilé, il est passé ! Oh l'exploit du demi de mêlée de l'Union Bordeaux-Mègle, il est là ! Yann Lesgourg, il s'est faufilé seul ! Essai transformé par Boxis, 21 à 20 pour les Girondins. Mais Montpellier est déchaîné, Enzo Selponi redonne l'avantage au MHR avant un dernier essai de Fulgence Ouedraogo. Score final 34 à 24, Montpellier retrouve provisoirement le top 6 du classement. C'est vrai que ça a été dur, le début de match n'est pas du tout à notre avantage. Les Bordelais ont beaucoup attaqué, on prend ce carton très tôt et dès qu'on prend ce carton rouge, les choses vont de mal en pis. Donc du coup, dans ce genre de moment, il faut se resserrer sur des choses simples. Tout n'a pas été parfait, mais on est allé chercher cette victoire avec de l'orgueil. Et je pense qu'à chaque regroupement sur le terrain ou à la mi-temps, on se disait qu'il fallait absolument aller la chercher. Non pas forcément par le jeu, mais avec le cœur. Et je pense qu'on a su le faire, donc c'est bien. C'est des victoires qui font du bien au moral. Quand on est dans la difficulté comme ça et que tous les joueurs se mobilisent pour amener à l'équipe pour avancer. Et qu'à la fin, le résultat bascule pour nous, c'est des bons souvenirs. Il faut juste saluer la performance de Montpellier et les féliciter parce que le fait de jeu au bout de 25 minutes ne tournait pas vraiment à leur faveur. Et ils ont fait preuve de courage, d'une volonté extraordinaire. Et de l'autre côté, on n'est pas assez compétitif sur ce match pour espérer mieux. Il y a une faute bête de Benoît Payog qui nous donne l'avantage avec ce carton rouge. Et bizarrement, on sort du match alors qu'on a toutes les armes pour, au contraire, les enfoncer. Donc c'est très frustrant parce que je pense que dans tout le collectif, ça ne triche pas. Ça essaie de mettre du jeu en place, on l'a vu avec les conditions. Donc c'est frustrant, mais on va travailler. On sait qu'on a des gros matchs à domicile qui arrivent. Avec la réception de Toulon, le stade français. Il va falloir oublier, on ne s'est pas donné la chance d'avoir un petit bonus pour les réceptions des grosses équipes. Ils se sont retrouvés à 14, je pense qu'on s'est vu gagner le match. Après, on n'a pas su maîtriser notre jeu, tenir le ballon. Et donc voilà, enchaîner les temps de jeu, on se faisait souvent pénaliser. Donc c'était compliqué à enchaîner. Comme souvent quand une équipe prend un carton rouge, elle se rebelle et l'autre se pose des questions. Je crois qu'aujourd'hui, il faut féliciter les Montpellierains qui ont montré beaucoup plus de cœur et d'envie. Et à ce jeu, même à 15 contre 14, si on ne met pas plus de cœur, on ne peut pas gagner un match.